Sous-titrage ST' 501 C'est la tête de Vincent Guérin qui fait frémir la Beaujoire Les Nantais semblent tétanisés, on en vient à se demander s'ils ne font pas un complexe d'infériorité face au leader du championnat 5 minutes plus tard, corner pour le PSG, Valdo le tire pour la tête de Weham Et le ballon parvient à Sassus qui frappe dans le petit filet Trois occasions côté parisien, rien du tout côté Nantais Les Canaris semblent bien loin de la performance réalisée par les moins de 15 ans Après un quart d'heure de jeu, la défense nantaise change à nouveau de visage Capron blessé et remplacé par Ziani Et Carambeu devient défenseur central L'ensemble est un tout petit peu plus tourné vers l'offensive Et ça se sent immédiatement Loco est en possession du ballon Il donne à Endoram qui alerte Wedek Mais Vincent Guérin s'interpose, il manque son contrôle Les Patrices Loco en profitent pour dribbler la main et ouvrir le score 1 à 0, première occasion pour le FC Nantes et concrétisation immédiate On ralentit la bévue de Vincent Guérin en forme de joli cadeau pour Loco Patrice Loco qui est l'homme de la Beaujoire C'est son quatrième but cette saison, ils ont tous été inscrits à domicile Le PSG accuse le coup mais tente de réagir tant bien que mal Ginola change de côté pour Laurent Fournier Le Parisien prend son temps pour ajuster sa frappe Mais le résultat n'est sans doute pas à la hauteur de ses espérances En tout cas les Nantais ont retrouvé la rapidité qui fait l'essentiel de leur jeu Pedro se veut trouver Loco mais Sassu s'interpose Lama se couche sur le ballon Voilà qui ressemble fort à une passe en retrait à son gardien Mais l'arbitre ne gronge pas malgré les protestations de Loco Monsieur Lartigo a sans doute estimé qu'il s'agissait là plus d'une déviation que d'une passe en retrait Un nouveau centre de Ginola Pour Fournier, reprise instantanée de Fournier et arrêt réflexe de David Marot Un fantastique coup de rein doublé d'un coup de poignet non moins admirable Le ballon est stoppé sur la ligne de but Laurent Fournier ne se désespère pas pour autant mais cette fois c'est lui qui s'entre A la réception c'est Ricardo qui s'offre la dernière occasion dangereuse de la première période La mi-temps arrive à un point pour soulager les Nantais d'un nouveau pressing parisien En seconde période le PSG reprend son pressing Rahi en position dédiée droit Rahi qui sert Ginola Mais Ginola ne trouve pas le cadre Dommage pour Paris car maintenant c'est Nantes qui prend le jeu à son compte Rapidement les contres fusent Celui-ci est mené par Endoram Il aboutit à cette frappe de Nicolas Huedec à côté La défense parisienne commence à donner des signes de faiblesse Encore un nouveau contre cette fois mené par Pedros et Huedec A son tour Pedros tente sa chance Son tir est dévié par Colter mais Lama ne se laisse pas surprendre Les Nantais sont maintenant déchaînés Ils mènent au score mais ils continuent de faire le jeu Déviation de Loco pour Huedec Qui frappe de toutes ses forces Lama ne peut pas contrôler complètement le ballon Et Reynald Pedros vient terminer le travail Un but du bout du pied Le dynamisme et la fraîcheur des Nantais A complètement noyé le PSG La belle série parisienne de 27 matchs sans défaite Semble devoir s'arrêter à la Beaujoire Il reste une vingtaine de minutes à jouer Mais Nantes ne veut pas s'arrêter en si bon chemin Les Canaries s'envolent en pleine liberté Pedros efface le Gouen pour servir son pote Huedec Qui marque un troisième but Cette fois c'en est bien fini des espoirs parisiens La série du PSG est définitivement interrompue Au moment où Huedec inscrit son 18ème but de la saison Voilà qui relance Nantes dans la course à l'Europe Après l'échec subi à Hausser 3 à 0 Le score ne bougera pas C'est la troisième défaite du PSG cette saison On la doit à une équipe nantaise fantastique